Bienvenue sur Santé naturelle et spirituelle. Evelyne, votre naturopathe guide santé vie et spiritualité aborde tout ce qui peut vous aider à grandir avancé. Nous allons aborder la spiritualité et le développement personnel qui, je crois, va de pair et permet de mieux évoluer à son niveau. Avant de commencer cette capsule, installe-toi confortablement et regarde ce qui suit. Quelle est ton énergie ou plutôt qu'est-ce que les gens ressentent lorsqu'ils sont en ta compagnie ? Une paix et une joie ou de la tristesse, de la méfiance, évitent-ils ta compagnie ? Voici les questions que tu dois te poser. Souvent les personnes ne se rendent pas compte que leur énergie est capitale pour leur évolution. Certains vivent ainsi sans se poser plus de questions que cela tout simplement parce qu'ils n'ont eu personne avec qui en parler. Avec Evelyne tu vas en savoir un peu plus, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater dans cette capsule. Pour avoir une énergie haute, tu dois vibrer en haute fréquence. Si tu es croyant, tu crois que Dieu est le créateur de toutes choses, tu le pries et tu l'honorais en étant connecté à lui alors tu es sans le savoir en haute fréquence dans la lumière où les bonnes énergies circulent. Et qui dit bonne énergie dit bonne chose et qui dit bonne chose dit bonne fortune. Tu as en somme de meilleures prédispositions pour cette énergie qui transforme et qui élève. Mais cela n'est pas tout. Tout d'abord tu dois apprendre à te connaître et savoir canaliser tes émotions car les émotions sont le réceptacle de ton énergie. Une bonne émotion par exemple si tu es en joie et bien ton énergie sera bonne en haute fréquence. Si tu es en colère alors ton énergie sera basse et donc ne sera pas propice à ta réussite car tu seras en proie à faire des erreurs à avoir des manquements à cause de cette mauvaise émotion que tu véhicules. Donc se connaître et savoir se maîtriser permet de véhiculer une énergie propice pour des bonnes rencontres et des bonnes opportunités. Pense-y. Tu dois également prendre soin de tes relations. Plus précisément tu dois faire attention avec qui tu interagis et à ton entourage. Si l'entourage est toxique et véhicule une énergie basse tu risques de stagner et être bloqué dans ton avancée. Comment faire le tri ? Tout simplement en gardant les personnes avec qui tu sais que tu vas ascensionner, celles qui permettent de demeurer en haute fréquence donc dans la lumière. Si tu rencontres une impasse actuelle dans ta vie et tu souhaites un accompagnement privé pour reprendre le dessus sur ta vie en reboostant cette énergie qui s'est éteinte par la force des choses contact Evelyne, tu as tous les détails des prestations sous la vidéo ainsi que ces contacts. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce, de la partager autour de toi afin que d'autres puissent bénéficier de cet enseignement. Merci et à bientôt.